Bonjour, je m'appelle Cyril Abad, je suis photographe indépendant basé à Paris et je collabore régulièrement avec le Min Orange, le magazine interne du groupe WIG. En mars 2016, j'ai été envoyé en reportage à Hong Kong pour photographier notamment le tunnel sous-marin de Tuen Muencheng-la-Kok qui relie les territoires du nord à l'île de Lanto où se trouve l'aéroport international. Pour réaliser ce tunnel sous-marin bitube, à plus de 50 mètres sous la mer et long de 4 km2, Bouygues Travaux Publics et Dragage Hong Kong, les filiales de Bouygues Construction, ont utilisé deux tunneliers. L'un, appelé TBM, a un diamètre de plus de 17,60 mètres et le plus grand jamais construit à ce jour. Nous sommes descendus à 50 mètres de profondeur en passant par des coursives, des escaliers vertigineux jusqu'au niveau où le tunnelier creuse. Pour restituer le côté spectaculaire de ce projet, le plus grand tunnelier du monde tout de même, je savais qu'il allait falloir que je puisse produire des images vertigineuses, dans lesquelles l'homme, parfait référentiel en termes d'échelle, allait être tout petit face à la masse impressionnante. Durant la descente, j'avais commencé à configurer mon matériel. Je m'attendais à devoir travailler en faible lumière et j'ai donc décidé de booster la sensibilité de mon boîtier. J'ai bien sûr choisi une optique très grand angle et lumineuse, idéale pour photographier des machineries monumentales. Après avoir passé une dernière porte, nous voilà dans cette immense cavité qui accueille l'arrière du tunnelier. Ce fut un véritable choc pour moi. Déboucher dans un immense espace vide sous terre, semblant pouvoir accueillir une cathédrale, donne réellement le vertige. Je remarque une pente, à l'opposé du dos du tunnelier. Je préviens l'équipe et demande au responsable de sécurité l'autorisation de gravir sur quelques mètres le remblai dans une zone qui était équipée. Je veux m'élever un peu, prendre un petit peu de distance. Mon idée est de produire une image qui rendrait d'une certaine manière hommage à Jules Verne et à son voyage au centre de la Terre. Après m'être assuré qu'il n'y avait pas de superposition disgracieuse d'éléments dans l'image, que le cadre englobait toute la bête, que les personnages avaient chacun trouvé leur place, je déclenchais à trois reprises, histoire d'être sûr que je l'avais. Je savais que dans mon boîtier se trouvait une des images clés de ce reportage et j'ai donc continué à travailler plus sereinement le reste de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada